8h18, alors il y a plusieurs mois de consultation qui ont mené la ministre fédérale responsable des langues officielles, Mélanie Jolie, a déposé hier le projet de loi qui doit permettre de moderniser la loi sur les langues officielles au pays. Le projet de loi C-32 qui prévoit notamment des pouvoirs renforcés pour le commissaire aux langues officielles, le bilinguisme obligatoire des juges à la Cour suprême, des mesures qui concernent la langue de travail dans les entreprises sous juridiction fédérale. C'est demandé au Québec depuis longtemps. Il y a aussi la loi 96 au Québec qui va dans ce sens-là, le projet de loi 96 qui va dans ce sens-là. On pourra peut-être parler avec mon invité de chevauchement de juridiction. Ça touche le Québec, mais ça touche aussi d'autres communautés francophones parce qu'on espère imposer ce type de mesures dans des endroits à plus forte concentration de francophones à l'extérieur du Québec, l'Est ontarien par exemple, le nord ontarien, le nord du Nouveau-Brunswick. Avec moi pour en parler, Maître Frédéric Bérard qui est docteur en droit constitutionnel, membre du comité d'experts et il a conseillé la ministre pour arrimer ce projet à la loi 101. M. Bérard, bonjour. Bonjour. M. Bérard, est-ce que d'abord, la ministre a raison de dire que c'est un changement majeur et important qui est proposé et qui est sur la table, puisque cette loi sur les langues officielles n'a pas été modernisée presque depuis 1969? Ben oui, je pense que c'est un euphémisme. Cette loi-là, comment je dirais, la nouvelle mouture est parfaitement névralgique dans le contexte actuel. Ça fait combien d'années qu'on parle de faire en sorte que les juges de la Cour suprême soient bilingues? Ça a fait un sacré paquet. Alors, on le prévoit dans ce projet de loi-là. Même chose d'arriver, si on peut dire, les dispositions fédérales avec les dispositions de la loi 101, s'assurer que les entreprises fédérales privées soient assujetties à cette même loi 101 ou à son équivalent au fédéral. C'est aussi, franchement, on doit se le dire. C'est absolument, non seulement nouveau, mais je pense que c'est bienvenu. Et en plus de ça, évidemment, on doit penser à nos collègues, à nos amis francophones hors Québec, qui eux aussi pourront en bénéficier de la façon dont vous l'avez soulevé tout à l'heure. Est-ce que le Québec en a besoin? Est-ce qu'au fond, avec les changements qui ont été proposés dans la loi 96, avec la loi 101 renforcée de cette façon-là, qu'on souhaite imposer également aux entreprises qui sont de juridiction fédérale ou sous charte fédérale, est-ce qu'on a vraiment besoin aussi de cet appui-là du gouvernement fédéral pour améliorer le fait français au Québec et assurer sa pérennité? Bien, votre question est absolument pertinente, parce qu'on se souvient que le ministre québécois, responsable de l'application de la loi en question, disait qu'il tenait absolument à appliquer sa propre loi 101 aux entreprises fédérales privées. Or, il y en a apparemment actuellement quelque chose comme 55 % de ces mêmes entreprises qui sont elles-mêmes au taux assujettis en très bonne partie. Donc, il en manque, si on calque bien, un 45. Or, le problème dans ce cas-ci, c'est que ce n'est pas à Québec de déterminer si les entreprises fédérales privées, comme par exemple dans le domaine des banques, comme par exemple dans le domaine des télécommunications, et là, il y a des gros joueurs là-dedans, si je vous dis seulement Banque nationale, si je vous dis Québécois, si je vous dis aussi l'aéronautique comme Bombardier, on s'entend que ce sont des entreprises qui sont déjà au taux assujettis, mais est-ce que c'est au fédéral, est-ce que c'est à Québec donc de déterminer si ces entreprises-là doivent être assujetties obligatoirement ? La réponse en matière de partage des compétences au Canada, à mon avis, est claire, c'est-à-dire non. C'est au fédéral de déterminer qu'est-ce qu'il en sera avec ses propres entreprises, et c'est exactement ce que le gouvernement Trudeau fait actuellement avec le projet de loi dont on discute. Oui, parce que M. Jolin Barrette hier a réagi en disant, on ne va pas demander au gouvernement fédéral, ou on ne va pas laisser le gouvernement fédéral imposer sa loi, sa façon de faire dans les juridictions qui sont les nôtres, on est capable de le faire, on est prêt à collaborer, mais de façon polie de dire un peu, mêlez-vous de vos affaires. Est-ce que le gouvernement fédéral a quand même un rôle à jouer ? Ce n'est pas la première fois que le ministre Jolin Barrette est confus en matière de droits constitutionnels, on en a une fois de plus une preuve assez patente, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas à Québec de pouvoir déterminer le sort des entreprises fédérales privées, c'est de juridiction fédérale, il y a de la jurisprudence là-dessus, les Arabels Canada qui sont bien connus notamment, et donc ça fait en sorte que si on souhaite que ces entreprises fédérales privées soient assujetties par la coercition, si je peux dire, c'est une décision du fédéral. Or, c'est exactement ce qui se produit en même temps, donc, et il se produit ici avec le projet de loi de la ministre Jolin. Donc, c'est quand même un peu curieux de venir dire au fédéral, mêlez-vous de vos affaires, alors qu'on lui a lui-même, nous-mêmes demandé, c'est-à-dire Québec, de faire en sorte qu'on a sur nous-mêmes décidé que notre loi 101 allait s'appliquer à ce même fédéral, alors qu'on n'a pas cette capacité-là, cette juridiction en droits constitutionnels canadiens. Est-ce que c'est un changement important sur l'impact que peut avoir une loi comme celle-là, particulièrement sur les mesures qui touchent le Québec, là? Est-ce que l'impact que peut avoir la loi sur le français et son utilisation sont considérables, ou si c'est plus une reconnaissance qu'on accorde au Québec dans l'importance du fait français? Bien, il y a un peu des deux. Lorsqu'on parle de langue, on parle de culture, c'est consubstantiel. La Cour suprême l'a reconnu, les sociologues aussi, les politologues également. Donc, il y a un symbole qui est très fort, mais il y a aussi, au-delà du symbole, il y a une réalité, une réalité terrain qui fait en sorte qu'il sera plus facile pour les francophones de travailler uniquement en français, qu'il sera plus facile pour les francophones de se faire servir uniquement en français aussi. Il ne faut pas oublier que le projet de loi fédéral, donc, ça rime en quelque sorte avec le projet de loi 96 et prévoit que les entreprises en question qui seront obligatoirement assujetties, comme je parlais tout à l'heure, sont des entreprises de 25 employés et plus, alors qu'à l'époque, on parlait de 50. Donc, déjà là, on va chercher les plus petites entreprises, si je peux dire ainsi. Donc, clairement que ça a un impact de façon pragmatique et prosaïque aussi. Et non seulement sur le terrain du symbole. Oui, oui. Sur le terrain politique, évidemment, il y a eu toutes sortes de réactions. Les partis d'opposition à Ottawa qui disent, notamment le Bloc québécois, le gouvernement n'ira pas aussi loin, puis c'est simplement un outil pour aller en campagne électorale, s'il y a campagne électorale, à l'automne, parce qu'on n'aura pas le temps d'adopter ce projet de loi avant la fin de la session parlementaire. Puis il y a aussi, à l'extérieur du Québec, des préoccupations sur l'obligation que les juges de la Cour suprême soient bilingues. Est-ce que cet aspect-là est un élément qui pourrait, à ce point, embêter à l'extérieur du Québec pour que le gouvernement fédéral finisse par mettre de l'eau dans son vin et atténue cette mesure-là? Bien, c'est deux bonnes questions en une. Pour le premier volet, je vous dirais qu'il faut être drôlement cynique. Évidemment, si vous êtes au Bloc québécois, vous êtes un peu coincé, parce que c'est très rare qu'un gouvernement fédéraliste, un gouvernement en fait d'Ottawa, qui choisit cette option francophile. Donc, clairement, ça prend des munitions. Et dans ce cas-ci, ce qu'a décidé Yves-François Blanchet, c'est le cynisme. Ce que je trouve dommage, parce que cette même réforme se prépare depuis maintenant 2019. Donc, très clairement que les intentions étaient là depuis un sacré bout de temps. Par rapport à la deuxième question, par rapport au deuxième volet, en fait, de votre question, bien, c'est sûr que ça complique la chose pour plusieurs unilingues anglophones qui souhaitaient devenir un jour juges à la cause suprême. Mais ça, vous et moi, franchement, M. Bernatchez, ce n'est pas tellement mon problème dans l'optique où on parle de neuf juges au total au Canada, dont trois qui viennent du Québec, qui sont de toute façon toujours et systématiquement bilingues. Donc, il ne reste qu'il se passe. Et moi, je pense que le bilinguisme doit faire partie des compétences comme telles pour être juge au plus haut tribunal d'un pays comme le Canada, qui est de toute façon bilingue officiellement, institutionnellement aussi. Alors, par la force des choses, si vous n'avez pas cette compétence, c'est plate, mais c'est très certainement que quelqu'un d'autre les aura. Alors, le message, bien, si vous voulez devenir juge à la cause suprême, bien, il est facile à comprendre. Apprenez le français et c'est tout. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel, aussi membre de ce comité d'experts qui a conseillé la ministre Joly pour arrimer ce projet de loi à la loi 101. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, 8h27. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.